Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du Plan Q en direct sur Twitter Spaces. Et notre invité du jour c'est le chanteur Timothée Jolie, un artiste qui ne rentre pas tellement dans des cases, vous verrez. Je sais que je brille, je sais que je brille, baby, j'ai la lumière dans ta vie. Sous-titrage ST' 501 Première question, salut Timothée, comment ça va ? Là ça va, j'étais en train de regarder des vidéos de PS2, j'essaie d'avoir la meilleure qualité sur ma nouvelle télé. Ah bah oui j'avoue. Ça va. Je pense que ça n'existe pas encore la PS2 en 4K mais effectivement pourquoi pas regarder sur YouTube pour avoir des tutos. Ouais, je suis vraiment là-dedans. Alors avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas forcément. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Timothée Jolie, je fais de la musique, je suis auteur, compositeur, interprète, producteur, et voilà. Et lorsqu'on parle de toi par rapport à ton style musical, on pense beaucoup au rap parce que tu as déjà collaboré avec Prince Ouali ou encore Zoukou Meizi. Mais j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas qu'on t'enferme dans cette case et que tu préférais plus le terme de pop. Pourquoi tu fais de la pop plutôt ? Il y avait tout à l'heure des créateurs qui parlaient bien de ça. Ils disaient que par exemple son dernier album en vrai c'est genre indie pop à fond. Et c'est juste que quand tu es un Renoir qui fait de la musique, si tu ne fais pas, si ce n'est pas vraiment exactement genre, je ne sais pas quel genre de musique, tu vois. Mais si je ne fais pas de la country, même si là demain je fais de la country, on dira que je fais du R&B, tu vois. Parce que je suis un Renoir et que c'est comme ça. Dans certaines interviews que tu as données, on te définit comme M.O. Pop. Et toi tu préfères le terme de philo pop, c'est par rapport à tes textes plutôt ? C'est un peu une blague, en vrai tous les genres musicaux et tout, je ne suis pas trop, comment dire. Tu ne t'enfermes pas dans une case en particulier, tu as ton style à toi. Ouais, non, clairement. En fait je dis pop parce que c'est genre un fourre-tout. La pop pour moi ce n'est pas un style musical, c'est juste de la musique d'une époque. En vrai je fais de la musique de mon époque et c'est tout. Tu ne t'enfermes pas forcément dans un genre, tu pourras très bien faire du rock ou de l'électro plus tard. Et au final ça restera Timothée Jolie parce que ça fera de la musique que tu fais toi-même tout simplement. Ouais voilà, plus ou moins. Alors tu es parisien, si je ne m'abuse. Tu es né en 1995 et à quel âge tu as su que tu voulais faire de la musique ? J'ai su tout petit je pense, vraiment avant mes 10 ans je pense. Tu commençais déjà à chanter pour tes parents, pour les amis de tes parents, tout ça à cette époque ? Clairement pas, je sais juste que je voulais faire ça. Par rapport peut-être aux influences que tu écoutais, c'était qui les artistes qui t'ont bercé dans ton enfance ? Les artistes qui m'ont bercé, j'écoutais pas mal les trucs de mes parents. Après les CD que moi je me disais, j'avais comment ça s'appelle ? J'avais la BO, j'avais genre un espèce de coffret, 4 CD Disney avec Mulan. Il y avait Mulan. Soit plus violent que le cours du torrent, soit plus puissant que les ouragans, soit plus ardent que le feu dévolant, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Le roi lion. Je voudrais déjà être roi, je voudrais déjà être roi, je voudrais déjà être roi. La petite sirène. Sous l'océan, sous l'océan, tout tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Et un dernier dont je me souviens pas, Toy Story peut-être. Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Allez, il est temps de ramener le troupeau. Quand tout s'embrouille, en bat brouille, loin, très loin de ton lit douillet. Bien joué, cobote. Rappel de toi ce que ton vieux pote disait, oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Top là, cobote. Et ça, c'était cool. Voilà, j'écoutais ça. Après, il y a eu Econ. Booba. Truc classique, quoi. Mais plus tard, j'imagine. Voilà, plus tard, ouais. Et beaucoup d'électro et tout après. Et vers 20 ans, tu as raté les réinscriptions de ton BTS et c'est comme ça que tu t'es retrouvé en année sabbatique et que tu t'es vraiment mis à faire de la musique. Tu es autodidacte, tu as tout découvert tout seul. Ouais, vraiment tout seul. C'est en 2016-2017 que tu as sorti tes premiers sons. Donc, tu avais 20 ans à peu près, 21 ans. Tu es sorti sur Soundcloud et sur Facebook sous le pseudonyme de Gat Gaka. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pseudonyme ? Il faut regarder le film Bienvenue à Gat Gaka et chercher un peu. Ok, on regardera. Personnellement, moi, je t'ai découvert en 2018 avec le morceau Fini l'été de Safia Bamed Schwartz. Ouais, tout à fait. Comment s'est fait la rencontre avec cet artiste ? C'était un des premiers morceaux que tu sortais. Tu l'avais sorti avant ton album international 1 plus 138. Comment s'est fait la collaboration ? Ben, Safia, c'était à l'ancienne... Enfin, à l'ancienne, je dis comme si c'était il y a 20 ans. Mais genre, c'était, je pense, en 2016, peut-être. En 2016, j'ai commencé à faire des prods pour elle et j'enregistrais ses sons et tout. Et du coup, elle m'a dit, ouais, t'es chaud, on fait un son. Et je dis, vas-y, let's go. C'est là où on a découvert ta voix particulière. Juste avant que tu sors ton premier EP en Indé que tu as sorti et autoproduit tout seul. Du coup, tu n'avais pas encore de maison de disque. Un EP qui s'appelle International 1 plus 138. Pareil, est-ce que tu peux nous expliquer le nom de cet album ? Je suis très mauvais en explication, je t'avoue. En vrai, j'ai joué à l'international, je ne sais plus quand, en décembre. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un album pour l'occasion. Et voilà. Et donc voilà, international. Et après, le reste, je pense que ça se réfléchit assez facilement si tu lis entre les lignes et les chiffres. Ok, je regarde. J'avais essayé de réfléchir, mais je n'avais pas trouvé. Et donc du coup, sur cet album, tu as tout fait tout seul. Tu as fait les prods, tu as fait les textes, évidemment. Tu chantes aussi. La pochette est de toi aussi ? La pochette, c'était le mec, Hugo Jean, qui fait de la 3D, qui avait fait le clip de la couleur du sang. Il m'avait envoyé un extrait vite fait. Et après, j'ai fait sur Photoshop les couleurs et tout de la pochette. À la base, c'était genre la 3D très normale et tout. Et tu sais, il y a des espèces de traits sur mon visage qui rendaient bien. Et j'ai fait des trucs et ça a bien tourné. C'est très coloré, mais ça a un petit côté angoissant. Et je pense qu'on va revenir plus tard, notamment avec l'EP Plastique Europe, sur ce côté angoissant. Pour l'instant, on continue ton historique. Donc dedans, dans ce morceau, il y a eu le tube qui t'a révélé au grand public. Le Parfum des filles. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert que tu l'avais écrit en hommage à une fille rencontrée en colo. C'est vrai ? C'est pas vraiment vrai. C'était plus... C'est juste la mélodie, en fait. Voilà, la mélodie. Je vais continuer dans mon fun fact de cette meuf en colo. C'était une époque où c'était à la fin de la 3e et je traînais avec mon pote Louis qui faisait de la guitare et tout. Il était en mode rock et du coup, j'étais en mode assez stylé. Je vais faire de la guitare. Et j'étais très nul. Et du coup, j'essayais de jouer Thunderstruck à CDC et je n'y arrivais pas du tout. Du coup, c'est comme ça que je placais mes doigts. Et du coup, à cette époque, j'avais réussi à faire cette mélodie. C'était même pas en hommage. Elle m'avait dit, fais-moi une chanson. J'ai dit, ouais, let's go. Je vais faire une chanson. Et voilà. Mais j'avais juste la mélodie et après, je n'ai pas fait la chanson. Je l'ai fait plus tard. C'était juste la mélodie. C'est même une des premières chansons que tu avais sûrement de ta vie au final. Ouais, clairement, ouais. C'était la première mélodie que j'ai inventée, je pense. Ouais, c'est incroyable que ce soit en plus ton plus gros tube. C'est une très belle histoire. Ouais, c'est plutôt drôle, ouais. Et d'ailleurs, c'est cette chanson qui a été reprise dans le son Caliente de Zoukou Meizzi. On va en parler justement de Zoukou Meizzi, avec qui tu as commencé à travailler pareil en 2018 sur son EP J-M-U-A-Z. Ouais. Comment elle s'est fait la rencontre avec le rappeur du 6-6-7 ? Ben, je ne sais plus qui lui a dit que j'enregistrais et que je mixais. Et du coup, j'ai enregistré, j'ai mixé tout son album J-M-U-A-Z. J'ai enregistré, j'ai mixé et voilà. Et après, il a commencé à écouter tes sons, d'où l'hommage à Caliente. Et vous avez même fait des titres ensemble. Là, tu es sur son dernier album, par exemple. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et alors, un autre, enfin, d'autres artistes avec qui tu as travaillé, c'est Les Pirouettes, sur le titre Lâchez-Prise. Et pareil, comment ça fait la rencontre ? La rencontre, elle est genre ultra simple. C'était à l'international, où j'ai tourné le clip de Popstar. Et il y a Léo qui est venu me voir à la fin et je lui ai dit, vas-y. Je ne lui ai même presque pas parlé, en fait. Je lui ai juste dit coucou et je lui ai fait un signe de main qui disait, on s'envoie des messages. Et c'est tout, voilà. Et à la base, je ne pensais même pas être sur la chanson. Je pensais juste faire la prod de Lâchez-Prise. Et il m'a dit, mais vas-y, fais quelque chose. Et voilà, j'ai fait le refrain. Genre, clairement, ça m'est... Enfin, tu vois. C'était la joie. Là, je vois sur Spotify, c'est le titre qui a le plus fonctionné pour toi. Enfin, en tout cas, c'est le titre des Pirouettes où tu es dessus. Et c'est comme ça que beaucoup de gens t'ont découvert, j'imagine. Et d'ailleurs, c'est marrant, on a parlé de Zuku et on a parlé des Pirouettes. Et tous les trois, en fait, vous êtes sur l'album, le dernier album de Zuku. Est-ce que c'est toi, du coup, qui a fait l'entremetteur entre Zuku et les Pirouettes ? Non, je ne crois pas. Je pense que j'ai déjà... Enfin, il y avait Zuku qui était dans un clip des Pirouettes à l'ancienne. Je ne sais plus du tout lequel, mais... Donc, ils se connaissaient déjà. Mais ils se connaissaient, ouais, ouais. Le monde est petit, hein. Bah oui, et puis la scène musicale parisienne aussi, j'imagine. Clairement, ouais. Exactement. Tant qu'on est sur les feats, et avant de parler de ceux, même s'il n'y a pas de feats sur Plastic EP, mais on va parler des producteurs qu'il y aura sur le P, t'en connais-tu ? Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui tu rêverais de travailler à l'avenir ? Musicalement, je ne crois pas que j'ai des rêves. Ok. Ça peut être visuellement, ça peut être sur des clips ? Ouais, mais je t'avoue, là, je n'ai pas trop d'idées de noms et tout. C'est plus, je vois des trucs, et j'aimerais faire pareil, et du coup, avoir les personnes originelles de l'idée, tu vois. C'est plus ça, des trucs comme ça. Mais là, j'avoue, je n'ai pas de noms à donner. Mais musicalement, je prends les trucs qu'on me donne, tu vois. Et je réfléchis beaucoup à intégrer des artistes dans ma musique, mais c'est quelque chose qui... Comme je me suis fait à moi-même, en fait, ce ne serait que du business. Je n'ai pas non plus envie de ça, tu vois. Dans ma musique à moi, je ne veux pas être juste en mode, tu vois, je m'en fous, quoi. Que s'il t'achète mon CD parce qu'il y a un feat avec Nekfeu, bah, ça ne me plaît pas. Donc, je ne vais pas... Si demain, je dois faire un feat avec Nekfeu sur mon album, il faudrait que ce soit justifié que ce soit Nekfeu et que ce soit Nekfeu uniquement qui peut faire ce que j'espère, tu vois. Je n'ai pas juste envie que ce soit, ah bah, il feat avec Nekfeu, tu vois ce que je veux dire. Mais l'inverse, par contre, toi, si on t'invite sur des projets, tu peux y aller avec plaisir. Oui, oui, sans souci, oui. Exactement. Et on t'a fait des propositions, là, pour des prochains projets ? Ouais, clairement, mais ça reste confidentiel jusqu'à... Jusqu'à sortie. Ça reste confidentiel, ça. Exactement. Pas d'exclus pour le plan Q, bon, dommage. J'aurais tenté. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé. En fait, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Elles sont trop grosses pour que... Enfin, trop grosses. En vrai, ce n'est pas si gros que ça, mais c'est des trucs sympas. Et on verra comment ça se passe, quoi. Ok, ça marche. Bref, donc, du coup, ça faisait deux ans que tu n'avais pas sorti de projet solo. Et en même temps, il y a eu le confinement. Et d'ailleurs, ça s'est passé comment pour toi, le confinement ? C'est là où tu as pu bosser sur Plastique Europe ou ça a plutôt été un confinement où, justement, tu étais moins productif ? Moi, avant le confinement, j'avais déjà fini Plastique Europe. Ok. Donc, je n'ai pas du tout tout à fait sur ça. Et le confinement, c'était... Au début, c'était très drôle. Je pense que la première semaine, c'était très drôle. J'étais genre « Ah ouais, cool, je vais pouvoir me foutre sur la musique et tout, faire un petit délire sympa. » Mais en fait, clairement, c'était un cauchemar. Tu vois ? Ouais. C'était un cauchemar, c'était le vide. Tu te réveilles et tu es là. Tu vois ? Tu te réveilles, tu es là. J'étais avec ma meuf, chez ma meuf. J'étais là. Tu vois ? La page blanche. Tu n'as pas eu d'inscri, tu n'avais pas de motivation. si on peut t'agir. Bah non, exactement. Clairement, c'est même... Tu penses que l'inspiration, c'est un nom, tu vois ? Tu inspires quelque chose, tu respires, sauf que là, clairement, c'était comme si... C'est comme si tu étais une photo, en fait. Tu étais une photo. Genre, il n'y avait rien, rien ne bougeait. Ouais, c'est ça, en fait. Figé, le temps est figé et tu étais en cas de pauses. Je vais le noter tout de suite, ça. C'est marrant parce que j'allais te demander, justement, comment ça faisait ton processus d'écriture. C'est vraiment comme ça. Je parlais avec l'expérience, je me dis, c'était vraiment un truc de ouf, ça. Et je faisais une note. Ça marche. Alors du coup, nous voilà le 23 avril dernier où tu as sorti ce nouvel EP, Plastique Europe, que tu avais terminé du coup, avant le confinement. Je sais que tu es l'u en explication de titre, c'est toi qui viens de le dire au début de l'interview, mais pareil, pourquoi ce titre ? Le truc de Europe, c'était un peu pour faire écho à International et aussi, par exemple, dans mon vrai premier EP, c'était un truc, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais il y avait entre parenthèses ou deluxe.fr, comme ça, et genre, c'était pour faire référence au torrent. Ouais. C'était le format, en fait, c'était comme si tu téléchargeais un torrent d'un truc avec une qualité, avec une qualité, voilà, c'est ça. Et du coup, là, c'était pour faire un peu ref au truc style, comment ça s'appelle, des ROM, les ROM de jeux vidéo, genre. Mais je vois parfaitement, oui, entre parenthèses, Europe, etc., quand tu as la version européenne, bien sûr. Et donc, et du coup, le plastique, c'était plus par rapport à, comment dire, l'art plastique et la matière, voilà, c'est tout. La matière, et c'était toute la DA qui allait derrière et tout, je voulais faire des trucs en mode, avec la matière et tout. Mais pas forcément en matière plastique, puisque sur la pochette, tu es en carton. C'est ça, exactement. Ouais, clairement en carton, ouais. une pochette qui a été faite par Charlotte Abrahamov qui a travaillé avec Angèle et Claire Lafu. Tout à l'heure, tu parlais de travailler avec des artistes dont, en fait, les idées créatives par T2. Est-ce que là, pour cette EP, ça a été le cas ? Non, là, j'avoue, c'est mon idée sur des trucs comme ça. tout ce qui est sur la musique, je pense que ce qui est sur la musique et ce qui va avec, c'est mes idées en premier et après... Les artistes s'adaptent ? Ouais, c'est ça, mais c'est mes idées d'abord. Ok. Je vois ça parce que quasiment les cinq titres, pas tous, mais quasiment les cinq titres ont été accompagnés de clips et quand ça n'a pas été accompagné de clips, ça a été accompagné de... On va dire, de prestations live assez hors normes, notamment ce clip qui a été fait... A l'air cam, là ? Voilà, exactement. Ouais. Et à chaque fois, tu as été aussi entouré, du coup, on a parlé de Charlotte mais aussi de... Enfin, tu as été entouré d'autres artistes qui ont déjà fait leur preuve comme Lee Wee Sweet qui avait travaillé pour Loose et de Yakuza. Ouais. Donc, oui, donc c'est pas un EP qui est... On va parler de la musique juste après, mais c'est un EP qui n'est pas que musical aussi, qui est clairement... Ouais, ouais. Qui a tout un univers visuel et graphique et d'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder les clips. Un autre truc qui a changé avec cette EP, c'est que tu es rentré chez BeCause, du coup, dans un label de musique. Pourquoi, du coup, tu as choisi BeCause, d'ailleurs ? Pourquoi tu n'as pas créé, je ne sais pas, ton label indépendant ou rentré dans un autre label, peut-être ? Eh bien, je me pose la question en ce moment, je me pose la question en ce moment de pourquoi je n'ai pas créé mon label indépendant. Ok. Mais j'ai signé à BeCause parce que je connais bien certains artistes qu'ils avaient pu travailler, notamment Daft Punk ainsi que Christian Dequins et même Justice et tout, tu vois ? Ça, c'est plus cette bongueur d'être comme ça mais il y avait des espèces de... L'image de Marc était assez alléchante. Ah oui, mais carrément. Mais du coup, c'est parce que moi, je faisais écho aussi à Johanna qu'on a reçu en interview il y a un mois et justement qui a... Pareil, je pense, c'était, on va dire, au même niveau de notoriété que toi et qui, pour le coup, elle avait commencé en indépendant et comme tu as, tu y avais commencé ton premier EP en indépendant, je me demandais pourquoi du coup tu étais reparti du coup chez une maison de disque. Les clips, ça coûte cher, voilà. C'est clair. Et puis les tiens, je pense, oui, oui, ils coûtent particulièrement cher aussi quand on voit le résultat final. Concernant la musique donc de ce dernier EP, ce sont des textes assez dark finalement. Des paroles de chansons que tu dis par exemple dans un de tes morceaux, c'est Le futur, c'est pas loin, le futur, c'est demain. Je ne veux plus te voir, tu ne vois pas assez loin, le futur, c'est pas loin, le futur, c'est demain. Demain, bientôt. Demain, bientôt. Demain, bientôt. Ma question, c'est est-ce que tu as peur du futur, Timothée ? Je pense que si je n'avais pas peur du futur, je serais plus heureux, carrément. Si tu n'as pas peur du futur, tu vis, quoi. la vraie vie. Là, tu considères que tu ne vis pas ? Ce n'est pas que je ne vis pas, mais je suis... Si. Genre, le sang coule dans mes veines, quoi. Je vis, mais... Mais tu n'es pas forcément très heureux. Oui, pas forcément très heureux, oui. Après, je pense que tout ça, être heureux, c'est un peu des conneries, je pense, tu vois. OK. Mais je ne pense pas que ça existe. Je pense que c'est impossible, mais c'est juste... Tout à l'heure, j'étais avec ma meuf et mon chat et je me suis dit que c'est ça le bonheur. C'est des petits moments comme ça où ça fera des bons souvenirs, mais clairement, le vrai être heureux et tout, je pense que ce n'est pas possible. En tout cas, pas moi, tu vois. Ce n'est pas que je n'y ai pas le droit, c'est juste que là, si demain, j'ai tout ce que je veux là, au moment, à un autre moment, je ne serais pas heureux non plus. Que tu sois heureux... Enfin, tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas heureux avec des chaussures à 20 balles, tu ne seras pas heureux avec des chaussures à 400. Et voilà, quoi. Tu vois à peu près ce vers quoi tu veux aller et qui, potentiellement, pourrait te rendre un peu plus heureux, même pas. Tout ce que tu veux... Oui, clairement, il faut que je devienne riche, voilà. Clairement, tout simplement. Tout simplement. Mais effectivement, oui, on en a un peu parlé du coup, mais j'allais de reparler aussi de cette phrase que tu dis « On n'aime pas sa présence, mais on s'habitue » qui est une phrase assez forte. « On n'aime pas sa présence, mais on s'habitue » Et dans le morceau glaçon, tu parles beaucoup d'une addiction en particulier. C'est laquelle ? À quoi tu es addict, Timothée ? Moi, je suis addict à plein de choses. Je suis addict à plein de choses et je n'en ferai pas la pub là-dedans. Ni pour moi, ni pour les autres gens. Je comprends parfaitement. Voilà. Ni pour moi, ni pour les autres gens. Juste, voilà, quoi. Je pense qu'on est rempli d'addictions qu'il faut déjà ne pas le nier. C'est le début du bonheur, voilà, si je peux dire. Si tu peux me permettre. Bien sûr. Mais au final, tu finis le P sur un morceau un peu plus porteur d'espoir. « Laisse briller les étoiles » avec, pareil, encore des parenthèses où tu dis que tu vas faire quelque chose de grand et pas qu'un peu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Timothée ? Je pense vraiment de devenir riche. Je pense vraiment que devenir riche, ça permet de faire beaucoup de trucs, en fait. Ok. Genre, l'argent, ça n'existe pas, mais quand on n'a pas, tu ne peux pas faire les trucs, quoi. C'est vrai. Bah, écoutez, j'ai encore d'autres questions pour la suite. Là, ça fait une demi-heure d'interview. On va passer aux questions des auditeurs. Ok, déjà, ça passe vite. On va passer aux questions des auditeurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander la parole dans la room. On vous la donnera et voilà, vous pouvez vous poser vos questions tous, un par un. Allez, poser des questions. En attendant qu'on ait des questions, moi, je peux te reposer une autre. On parlait justement de tes textes à l'instant et je me demandais si tu voulais écrire pour les autres. J'ai déjà essayé, mais je crois que c'est impossible. Pourquoi ? Je crois vraiment que c'est impossible. je crois que la manière dont je fais les chansons, ça ne correspond pas. Genre, je sais que là, j'avais commencé un truc avec Christophe Willem. Oui. Et en fait, je crois que je suis trop égoïste pour me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Tu n'arrives pas à te mettre dans la personnalité de Christophe Willem, par exemple ? Oui, je l'ai essayé. Je me suis dit, j'ai regardé des interviews, je me suis tapé au moins 5-6 heures de vidéos de Christophe Willem qui parlent et tout. J'ai essayé d'être Christophe Willem, mais je suis trop Timothée Jolie pour être quelqu'un d'autre. Ok. Et donc, tu ne pourrais pas... Là, par exemple, je pense à Damso, par exemple, qui écrivait pour Luan, même pour Kenji Girak, etc. Au final, on voit clairement que c'est des textes mais qui sont interprétés par d'autres personnes. Et ça, tu ne pourrais pas aussi donner de tes textes ? En fait, je pense que le truc, c'est que... Comment dire ? Ce n'est pas que je n'écris pas, mais je n'essaye pas d'écrire, en fait. Je n'essaye pas d'écrire juste... Tu vois comment j'ai noté mon truc tout à l'heure ? Oui. C'était juste une idée, en fait. Et l'idée, ça peut devenir une chanson et je ne fais pas des chansons. Je ne me dis pas aujourd'hui, je fais une chanson. Je note plein de trucs et ça fait des chansons. Et me dire, je vais écrire et tout, ça ne fait que des trucs de merde. Ok. Donc, écrire pour les autres, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Oui, clairement. J'essaye. Je peux essayer et tout. C'est cool de s'essayer à des trucs nouveaux et tout. Je ne dis pas. Ça peut arriver. En vrai, tu vois ce que je gère, je ne sais pas de quoi il fait demain. Mais clairement, ce n'est pas un exercice facile pour moi, en tout cas. Ok. Je comprends. C'est noté. On a une question de Don't Know Who I Am qui va la poser tout de suite. Putain, trop drôle. Genre là, il va parler. Là, tout de suite, il va parler. Et on ne sait pas du tout ce qu'il veut nous dire. Ok, trop drôle. Ah oui, oui, c'est bon, c'est bon. J'ai une petite question pour toi, Tim. Est-ce que tu penses que tu as le meilleur swag de France ? Honnêtement, je pense vraiment avoir le meilleur swag de France. Ok, man. Et est-ce que tu comptes dire le mot swag dans tes sons pour le remettre à la mode parce que je suis cancer en 2015 ? Je pense que ça peut arriver. Ok, merci, man. Allez, bonne journée à vous tous. Merci. Merci pour ça. C'était marrant, ça. Ouais, carrément. Tu le connaissais ? Je crois le reconnaître, mais je ne suis pas sûr. Ok, très bien. Je n'ai pas l'impression que je le connais, non. Je n'ai pas l'impression. Ça arrive aussi, c'est les aléas du direct. S'il y a d'autres questions dans la room, n'hésitez pas à les poser. Sur ton EP, tu t'es aussi entouré de Nomak qui a bossé avec CharlieXX et Bing's Beats qui a déjà bossé avec Lelo, Alpha One et Dinos. Et dans ton précédent EP, c'est toi-même qui faisait tes prods. Comment là, ça s'est passé ? Est-ce que tu recevais les prods avant et tu posais tes chansons dessus ? Non, pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Voilà, j'annonce... En fait, carrément, je pense... En fait, je me dis que je peux trouver quelque chose de cool chez quelqu'un, tu vois ? Ouais. Mais genre... Par exemple, quand les gens m'envoient des prods, je ne sais jamais comment réagir parce que c'est... En vrai, je m'en branle. Mais ce n'est pas méchamment. Je vais essayer d'expliquer ça comme si je ne suis pas incontulé. Vas-y, c'est facile. Comment faire ? En fait, je fais mes prods. Du coup, même là, les prods sur mon album, c'est moi qui les ai faites en vrai de vrai. Il a... Genre là... Attends, vas-y, je reviens à mon truc de base. Je suis en train de me déplacer. Genre, quand on m'envoie des prods, je ne cherche pas une prod, je cherche un mec. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Je cherche quelqu'un qui est fort, en fait. Je cherche des idées et tout. Les prods, clairement, je ne vais jamais poser sur une prod que je reçois parce que ça ne m'intéresse pas et que des prods, je peux l'en faire. Tu vois, c'est pas... Le souci n'est pas dans la prod. C'est plus... Si le mec va avoir des techniques que moi, je trouve impensables ou des rythmiques de trucs où je me dis ça, c'est vraiment fort. Ce mec-là, il est super fort. Du coup, je travaille avec cette personne. Mais clairement, recevoir des prods juste pour des prods, jamais de la vie, je vais poser dessus. Et du coup, je reviens à mon EP. Juste, je faisais mes prods, j'ai fait mes prods. Là, j'ai encore mes maquettes et tout avec les prods pas finis. Pour Glaçon, avec Banks, c'est genre... Je lui ai envoyé des trucs. Il m'a renvoyé des drums ainsi que le truc de la basse dans l'espèce de pré-refrin que j'ai repris et que Nomad d'ailleurs a repris et repransformé. Il l'a mis en mode plus électronique parce qu'à la base, c'était des 808. Et du coup, voilà. On va dire que j'avais mes maquettes. Banks, il était arrivé avant. Ensuite, j'ai signé Abikos. Du coup, il y a Nomad qui est passé. Et du coup, lui, il est repassé sur toutes les prods. Il l'a mis juste en mode plus pro et plus écoutable que... moins... moins homemade. Ouais, moins sale, plus... Ouais. Ok. Très bien. Mais du coup, tu ne t'es pas retrouvé en studio avec ces messieurs. Du coup, c'était que de l'échange de mails. Nomad, plus quand même parce qu'on a vraiment bossé et tout. Je le remercie d'ailleurs d'avoir pris autant de temps. Ouais, Nomad, on s'est retrouvé en studio et tout. Voilà. Ok. Mais Banks, voilà, il m'a envoyé un truc et c'était... Merci à lui beaucoup pour ce petit. Ouais, carrément. Par rapport au live, hier, c'était à fait de la musique. T'as joué avec Johanna qu'on a reçu il y a un mois avec Collaboy aussi signé chez Bicoz. Comment c'était ? T'as kiffé ? Ouais. Ouais, c'était sympa. L'installation, elle était un peu rudimentaire mais c'était marrant et l'autotune m'a lâché donc j'ai clairement chanté archi mal un truc mais ça l'a fait. J'ai l'impression que les gens avaient l'air contents. C'était ton premier concert ? Non, là, j'en ai fait plein. Ça a repris quand ? Le premier concert que j'ai fait, c'était le 9 et je pense qu'on a fait genre 5. Ah ouais, déjà, ok. Non, pas 5, 4. Ouais, ça reprend. T'as d'autres dates de prévues pour la suite ? Là, à Paris, je crois pas. Quoique, peut-être en juillet mais je sais pas trop où c'est. Je crois que c'est un truc Wonderland. Je sais plus trop où c'est, je crois que c'est à Paris. Je sais pas du tout. Je sais plus trop. Et je suis aussi au Midi Festival à hier. Tu fais quelques festivals cet été quand même. Ouais, voilà, ça tourne un peu. Bon, parfait. D'autres questions dans la room ? Il y a une demande de Amon. T'as. Question live. Je voulais te demander si ça te régale toujours de faire tes anciennes tracks ou si t'as plus envie de faire que tes nouvelles tracks maintenant ? ça par rapport au concert de La Boule Noire la dernière fois. En vrai, les anciennes tracks, j'aime bien. Mon ancienne EP là, Internationale, ça me pose pas de soucis. Les tracks plus vieilles et tout, ça me pose plus de problèmes parce qu'elles sont vraiment... C'est pas liveable quoi. Ah ouais ? Ouais, je trouve pas. Bah, tu les as augmentées les tracks de Internationale et les Prod et tout ? Non. Ah ouais ? Ouais, il y a juste quelques trucs que j'ai perdu du coup. En fait, c'est ça aussi, tu vois, j'ai perdu des trucs. Ah, mais c'était juste le master qui faisait que ça changeait. Enfin, j'ai l'impression qu'elle sonnait pas comme dans l'EP quoi. Non, non, qu'elle a changé. Ok. C'est juste me mixer, en live. Si, si. Bah ouais, ouais. Ok, moi j'étais grave chaud d'entendre genre Jadiel, tu vois. C'est pas que ça ne va pas dans ma tête C'est que ça ne va pas dans mon cœur. la route est long Mais la mienne ne le sera pas Tapis dans l'eau Je t'aime peut-être Mais jamais tu ne le sauras Ouais, putain, je comprends. Mais j'avoue, je crois que je connais pas les paroles C'est vieux quoi. Ouais, ouais, je sais, c'est ok. Bah, là j'ai pas d'autres questions. Il y a une personne, il y a Annaëlle, tu nous entends ? Ah bah vas-y, ouais j'avais une question, bonjour tout d'abord. Ensuite, je voulais parler au niveau de ta signature chez Bikos, ça se passait comment ? Ben... Genre ça vient d'où ? C'était une requête de qui ? C'était une requête de eux. Je me suis fait draguer par plein de labels pendant un certain temps, c'était assez insupportable. Donc j'ai dû choisir... Insupportable ? Ouais, c'est clairement insupportable. Se faire draguer par les labels pendant un an et tout, c'est un cauchemar. Ouais, clairement tu perds plein de temps et de l'énergie. T'as du quoi ? C'est flatteur un peu quand même, non ? Ouais, après, genre, comment dire ? J'estime... Je trouve que je fais de la bonne musique, en vrai de vrai. Donc ça me choquait pas non plus, tu vois ? Et quand il y en a un, il y en a dix qui débarquent et quand il y en a dix qui te parlent tous les jours et qui t'envoient des messages, tu fais des rendez-vous, tu ouvres des pizzas et tout. C'est cool, tu vois ? Mais tu perds plein de temps et d'énergie en fait. En vrai, je comprends, mais pourquoi t'as choisi Biko ? Ben, on en parlait tout à l'heure parce que je trouvais que l'image de Marc était super cool, genre Daft Punk, Justice, Sébastien même, Christine and the Queens, tu vois ? Des trucs que je trouve en France, cool. que c'est pas juste des trucs qui rendent de l'argent. Ouais, genre c'est vraiment de la bonne musique. Ouais, c'est des trucs que j'écoute en fait. Dans les autres labels, il n'y avait pas trop des trucs que j'écoute donc... Ouais, normal. Voilà pour ma signature. Ben, Ok, merci. De rien. Ben, vas-y, à bientôt. Ciao, bonne soirée, gros. Il y avait Uranus, je crois qu'il y avait une question. Salut. Salut PlanQ, salut Tim, salut les auditeurs. Salut. Moi, j'avais une petite question, Tim, est-ce que tu pourrais être intéressé dans le futur de bosser sur des projets autres vraiment que de l'audiovisuel, genre, je sais pas, travailler avec des sculpteurs, des mecs qui recherchent justement des personnes avec une forte identité et travailler sur des projets de collab. ça, clairement, ça, c'est des trucs qui me font plaisir, ouais. Je trouve que c'est même une très bonne question. Parce que, en fait, moi, je t'explique, moi, j'ai un projet, là, j'aimerais monter un studio avec ma copine, un studio d'art contemporain un peu, et dans le futur, ça deviendrait, en fait, un studio d'art d'intérieur, j'aimerais me lancer dans la sculpture et je voudrais collab avec des mecs qui ont une belle plume, en fait, un projet de sculpture en pierre et faire, pourquoi pas, après une collecte de vêtements, tu vois, avec ces sculptures. On a encore moins un message avec les trucs et tout et tout peut se faire. Tout peut se faire. Bah, parfait. Ça fait rentrer en vétard aussi. Ok, ok. C'était la seule question que j'avais. Super. J'ai bien aimé cette question. Merci à toi. Merci à vous. Amon, t'avais une autre question ? À toi aussi. Vas-y. Ouais, je voulais demander rétrospectivement ce contrat, je crois, il n'est pas terminé ou quoi, on t'en parlait avec Bikos, avec Naël, mais je me demandais qu'est-ce que t'en penses genre aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'a apporté et comment tu le ressens genre maintenant plusieurs années après ou un an et demi après, je ne sais plus. À ce moment M, là, ouais. À ce moment M, je vais me faire taper dessus, mais clairement, voilà quoi. Ok. peut-être que je vais me faire taper dessus, mais bon, c'est fair enough. Je voulais juste savoir parce qu'il y a eu des hauts et des bas et je me demandais si t'es plus un haut ou un bas ou un moyen. tu regardes ma combo à Spotify et tu te rends compte. Ok, ok. Et tu penses quoi de après le contrat, de l'après contrat quand tu seras libéré de tes obligations, etc. Est-ce que t'as envie de te remettre avec une structure ? Est-ce que t'as envie d'être solo ? Tout peut se faire. Tout peut se faire. Ah oui ? Ouais, clairement, tout peut se faire. T'as pas d'idéalité là-dessus, quoi ? Non, je pense pas. Avoir des idéalités, c'est un peu dangereux, je pense. C'est cool d'avoir des convictions, tu vois, mais clairement, ça se trouve, je dis un truc là aujourd'hui et demain, en fait, c'est totalement l'inverse, tu vois. Ouais, non, mais je dis pas si ça se fait ou pas, c'est juste, ouais, genre, toi, ce que t'en penses là, tu vois. Ouais, bah là, à l'instant, à l'instant là, quoi. Ok. Ça marche, merci beaucoup, Amon. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Et sinon, bah, on va poser la dernière question, du coup, qu'on me pose tout le temps à nos invités avant de terminer l'interview. C'est quoi ton plan cul du moment ? Donc, le plan cul, c'est le plan culturel. Quel artiste tu recommandes en ce moment ? Ça peut être, voilà, un son, ça peut être un film, ça peut être une série, un jeu vidéo, ça peut être tout ce que tu veux. Là, j'ai trois artistes qui me viennent en tête, j'ai l'impression, j'espère que, il y a Oli XL qui fait de la musique que j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada « Yves Tumor », « Yves Tumor », que j'aime bien aussi. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Et en troisième, c'est un espèce de sculpteur, je ne sais pas trop comment définir ce qu'il fait. Sculpteur un peu cool, en tout cas, Carlos Saez. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, attends, je vais check sur mon Insta. Carlos Saez, il est super fort. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est le mec de Arca. Et genre, vraiment Power Couple de ouf. Et voilà, c'est mes trois artistes. Mais voilà, j'invite tout le monde du coup à réécouter, à écouter et réécouter « Plastique Europe » de Timothée. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter, Timothée, pour terminer cette interview. Merci à tous, ceux qui m'ont écouté. Merci au PlanQ de m'avoir invité dans cette interview. Bisous. Merci à tous d'avoir écouté cette interview de Timothée Jolie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Ce sera avec la rappeuse Vicky R. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Et toi aussi, Timothée. Ouais, salut, merci beaucoup. Merci à tous. À très vite et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à tous, bisous.